Non, nous n'avons pas détecté la vie sur Vénus. Désolée. Le 14 septembre dernier, une grosse annonce a été faite par la Royal Astronomical Society. De la phosphine sur Vénus. La phosphine, ou pH3, est un gaz incolore et toxique, que l'on peut trouver sur Terre et qui peut être produit par des êtres vivants. Ce qui veut dire que si on détecte cette molécule sur une autre planète, il est possible qu'elle ait été créée par des micro-organismes présents sur la dite planète. Mais ne nous emballons pas trop vite. Je vous explique tout ça, juste après le générique. 14 septembre donc, un papier est publié dans la revue Nature. Phosphine gas in the cloud decks of Vénus. Je vous mets le lien dans la description. Les chercheuses et chercheurs ont utilisé des données produites par des télescopes situés à Hawaï et au Chili. Depuis la Terre, pour étudier une autre planète, on n'a pas de 36 000 solutions. La seule chose qui nous vient de Vénus, c'est sa lumière. Enfin, pas vraiment sa lumière, plutôt celle du soleil qu'elle réfléchit, mais le principe reste le même. Et par lumière, j'entends l'ensemble du spectre électromagnétique, c'est-à-dire aussi les infrarouges, les rayons X, etc. Pas seulement la lumière visible avec nos yeux. On va donc pouvoir utiliser la technique de la spectroscopie. Pour faire simple, la spectroscopie consiste à décomposer la lumière qui nous arrive de ce qu'on veut observer, comme un arc-en-ciel. On va obtenir ce qu'on appelle un spectre, rien à voir avec un fantôme. Chaque molécule présente dans l'atmosphère va absorber une partie de la lumière. Ça va faire comme des trous dans le spectre. Et ce qui est super intéressant, c'est que chaque molécule va avoir une signature unique. Donc, en observant la lumière émise par Vénus et en la décomposant, on est capable de dire quelles molécules sont présentes dans son atmosphère. Et là, en l'occurrence, une signature de phosphine a été détectée. La phosphine, c'est un gaz incolore très toxique et instable dans l'air. Je ne vais pas rentrer dans les détails chimiques, mais ça veut dire que sur Terre, à cause de l'oxygène présent, c'est très rare d'en trouver. Par contre, elle est quand même créée par des micro-organismes qui vivent dans des milieux dépourvus d'oxygène. Donc, par des trucs vivants. Mais ce n'est pas le seul moyen d'obtenir de la phosphine. Elle peut être liée à l'activité géologique, comme par exemple les volcans, ou avoir été abordée par des météorites. Cependant, d'après les auteurs et autrices de la publication, la quantité de phosphine détectée dans l'atmosphère de Vénus est trop importante pour être expliquée seulement par des processus non biologiques. Donc, deux possibilités. Soit il existe un ensemble de réactions chimiques qu'on ne soupçonne pas et qui produit de la phosphine, ce qui est tout à fait envisageable car on connaît très mal le cycle du phosphore sur Vénus, soit cette phosphine a été créée par des organismes vivants, comme sur Terre. Mais attention, cette découverte n'apporte pas de réponse, mais plutôt une quantité astronomique de questions. Pour l'instant, les seules observations sont dans le domaine des micro-ondes et de l'infrarouge lointain. Il serait donc intéressant d'observer dans d'autres longueurs d'onde pour être sûr qu'il s'agit bien de phosphine et pas d'une autre molécule. L'idéal serait d'envoyer une sonde directement sur place pour faire des mesures. La dernière sonde à s'être posée sur Vénus, Vega 2, est russe et remonte à 1985. Entre 2006 et 2014, la sonde européenne Vénus Express s'est seulement mise en orbite autour d'elle. Et en ce moment, seule la sonde japonaise Akatsuki l'étudie. Plusieurs projets sont déjà à l'étude, et nul doute que cette publication risque de voir les choses s'accélérer. Il y a par exemple les Indiens avec Shukrayan 1, les Américains avec Da Vinci, ou encore l'Europe avec Envision. On pourrait également imaginer simuler l'atmosphère de Vénus sur Terre en laboratoire pour comprendre comment la phosphine est arrivée. Mais qu'on soit bien clair, nous n'avons pas détecté la vie sur Vénus. Et ce n'est pas demain que nous dirons dire bonjour aux Vénusiens et Vénusiennes en supposant qu'ils aient deux genres. Et quand bien même, Vénus reste une planète hostile, sans eau liquide, très acide et sulfureuse. Des conditions plutôt extrêmes pour que la vie y prospère. D'après nos connaissances actuelles, l'eau liquide est un élément essentiel à la vie. Alors oui, on trouve bien sur Terre des espèces dites extrémophiles, qui sont capables de vivre dans des endroits très acides et sulfureux. Les thermococales, par exemple, sont même capables de produire de l'énergie à partir du soufre. Mais ces espèces, qui vivent souvent près de sources hydrothermales, ont besoin d'eau liquide. Je terminerai en citant un passage de la publication dans Nature. Même si elle est confirmée, nous soulignons que la détection de phosphine n'est pas une preuve solide pour la vie. Seulement pour une chimie anormale et inexpliquée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et à la partager. Toutes les sources sont dans la description et je vous invite notamment à aller voir le billet de David Louapre sur son blog Science Étonnante, qui détaille un peu plus cette découverte. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez aller sur mon profil uTip, où vous trouverez de magnifiques cartes du ciel à fabriquer chez vous, et aussi des stickers avec des paillettes. Et sur ce, je n'ai toujours pas de meilleure phrase de fin que... Je vous fais des bisous ! Sous-titrage ST' 501